Bonjour Clément Beaune, merci d'être mon invité ce matin sur RMC et BFM TV, vous êtes secrétaire d'état aux affaires européennes, on va bien sûr parler du pass sanitaire, des vaccins, de la reprise des voyages, mais d'abord cette affaire, un Boeing 737 de la compagnie Ryanair qui faisait Athènes-Vilnus qui a été détourné vers Minsk, accompagné ou plutôt escorté par un avion chasseur biélorusse vers l'aéroport de Minsk et là, atterrissage forcé donc, le militant d'opposition Roman Protasevskic qui était à bord a été sorti de l'avion et arrêté, l'Europe condamne et promet des sanctions, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces sanctions ? D'abord c'est une affaire sidérante et scandaleuse, pour bien expliquer, on parle d'un avion européen, d'une compagnie de l'Union Européenne qui voyageait entre deux capitales de l'Union Européenne et donc c'est un acte de piraterie d'état qui ne peut pas rester impuni. Nous avons déjà, depuis les événements électoraux, les fraudes et les répressions très brutales depuis l'été dernier, pris des sanctions à plusieurs reprises contre la Biélorussie. Aujourd'hui, le président biélorusse lui-même est sous sanctions européennes, il ne peut plus voyager, ses avoirs sont gelés et il y a une centaine de responsables politiques biélorusses qui sont déjà sous sanctions. Nous pourrions accroître effectivement ces sanctions à d'autres responsables, ce sera discuté ce soir au sommet européen des chefs d'état de gouvernement. Il pourrait y avoir aussi d'autres mesures que nous regardons, je pense à une mesure qui doit se discuter au niveau européen et international, c'est par exemple l'interdiction de l'espace aérien biélorusse qui est une mesure de sanction. Vous le souhaitez ? Je souhaite qu'on le regarde le plus rapidement possible et je pense que c'est une des mesures raisonnables pour nous protéger, parce qu'on a mis en danger l'avis de ressortissants européens au-delà de cet opposant, dont nous condamnons évidemment l'arrestation, mais il y avait neuf passagers français à bord, il y avait beaucoup de passagers européens, de passagers tout court, qui ont été mis en danger avec un chasseur biélorusse qui a escorté l'avion et forcé à atterrir. C'est de la piraterie. Donc on peut imaginer ce type de mesures, et en plus, je le signale, ça fait aussi des recettes en moins pour le régime biélorusse, parce que tout survole d'un espace aérien, ce sont une partie de taxes aériennes qui reviennent au pays, donc c'est une forme de sanction. Donc non seulement ce serait pour la sécurité, mais ça aurait aussi des conséquences économiques. C'est une des options que nous regardons pour les gens qui reviennent. Vous dites quand même, Clément Bonnet, des sanctions contre la Biélorussie, vous en avez mis en place au niveau européen, depuis la reconduction au pouvoir d'Alexandre Loukachenko, ça ne lui fait donc visiblement pas peur du tout. C'est quand même un régime aux abois qui utilise ce genre de procédés. Et on voit d'ailleurs, je veux rendre hommage d'abord... C'est surtout un régime qui n'a plus peur de personne. Oui, c'est possible, on le voit, qui dérive complètement. Mais il faut avoir, je crois, la fermeté nécessaire des mesures de sanctions, ce type de mesures sur l'espace aérien que nous regarderons au niveau européen international. Et puis continuer, malgré tout, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est nécessaire, une discussion, notamment avec la Russie, dans le cadre de l'OSCE, qui est l'Organisation de Sécurité Européenne, pour essayer de trouver des solutions de dialogue politique. Et que M. Loukachenko parte le plus vite possible. J'y crois, ça ne se décide pas. Malheureusement, on ne va pas faire une opération militaire contre Minsk. Je crois que ce ne serait pas sérieux et protecteur. Mais nous continuerons à soutenir l'opposition politique, nous continuerons à prendre des mesures de sanctions, nous les renforcerons, et nous continuerons aussi le dialogue politique avec la Russie, avec cette position de fermeté, pour faire en sorte que la Biélorussie, qui est la dernière dictature d'Europe, bascule, j'espère le plus vite possible, enfin dans la démocratie. Est-ce qu'à l'instant où on se parle, Clément Beaune, vous pouvez assurer à tous ceux qui nous écoutent, aux voyageurs français, aux voyageurs européens, qu'ils sont en sécurité dans l'espace aérien ? Bien sûr. Et un épisode comme celui-là, qui paraissait dire, si ça n'était pas si grave, digne d'un roman d'espionnage. Même au cœur de la guerre froide, on ne l'imaginait pas vraiment. Ça s'est passé. Et donc on doit prendre des mesures de sanctions, mais aussi effectivement assurer d'abord la sécurité de nos propres ressortissants. J'ai été en contact hier, comme Jean-Yves Le Drian, avec les autorités de Lituanie. C'était la destination pour qu'ils s'assurent que tout le monde revienne, malheureusement pas l'opposant, et que nos ressortissants soient accueillis hier soir à Vilnius, je les en remercie. Et bien sûr, nous prendrons toutes les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait aucun danger en Europe ou ailleurs quand on prend l'avion. Vous ajoutiez, malheureusement pas l'opposant. C'est ce que n'a pas ajouté la commissaire au transport qui hier tweetait et a surpris en tweetant qu'elle se réjouissait de savoir que tout le monde rentrait sains et saufs. Oui, c'était sans doute un peu rapide. Elle se réjouissait que les passagers puissent être pris en charge et soient sains et saufs en effet. Mais évidemment, on ne peut pas être soulagé tant que l'opposant et sa compagne soient aujourd'hui arrêtés dans des conditions qu'on ne connaît pas exactement, mais extrêmement graves, peut-être violentes. Et donc nous veillerons aussi à cela en soutenant l'opposition encore. L'Europe demandera à ce qu'il soit libéré ? Bien sûr, l'Europe a déjà demandé hier soir unanimement sa libération immédiate. Les Etats-Unis aussi, je m'en réjouis. Il y aura des mesures internationales dans les prochains jours. Clément Beaune, vous qui êtes secrétaire d'Etat aux affaires européennes, ce qui est évidemment aussi au menu des discussions européennes, c'est la question du pass sanitaire. On a bien compris que l'Europe s'était mise d'accord sur un pass sanitaire, mais pas forcément exactement ensuite sur le fait qu'il exemptera de 14N ou non. Est-ce que vous pouvez nous assurer d'abord qu'il y aura vaccin ou test ? Ou est-ce que pour certains pays, il faudra et vaccin et test ? Non, je veux être très clair là-dessus. C'est un vrai progrès de coordination. On n'a pas toujours été bien coordonné au niveau européen. Là, c'est un outil très utile. Il sera mis en place complètement le 1er juillet. Donc toute fin du mois de juin. Le 1er juillet sera complètement opérationnel dans les 27 pays de l'Union européenne. Je veux être très clair aussi, parce qu'il y a eu de la confusion. ce sera vaccin ou test. Pourquoi il y a un peu de confusion, de débat aujourd'hui ? Parce qu'il n'est pas encore en place. Et donc, y compris la France, aujourd'hui, on exige toujours un test, même pour un voyage au sein de l'Union européenne. Et même pour ceux qui sont vaccinés ? À ce stade, oui. À ce stade, oui. Mais l'idée du pass sanitaire européen, c'est de faire en même temps, ensemble, cette harmonisation pour que ce soit vaccin ou test, et pas les deux. Et nous prendrons nos propres décisions nationales pour peut-être anticiper un peu, commencer à avoir des voyages plus faciles. Dans le courant du mois de juin, nous prendrons des décisions gouvernementales françaises la première semaine du mois de juin sur la reprise des voyages. Qui pourrait permettre de mettre en place ce pass avant le reste de l'Europe ? C'est une des possibilités pour des pays dont la situation sanitaire est sûre, parce que nous restons extrêmement prudents vis-à-vis de nos partenaires européens, mais plus encore des pays non-européens. Qu'on se comprenne bien. En fait, ce pass, c'est une sorte d'outil sur lequel vous vous mettez d'accord, mais ensuite, sur les règles, vous n'êtes pas forcément d'accord. Non, non, non. Il y a un cadre précis. Par exemple, je vous donne deux exemples très concrets. Les tests. Tous les tests PCR seront reconnus dans ce pass. Il peut y avoir une petite flexibilité pour la durée de validité du test, entre 24 et 72 heures, pour être très concret. On continue des efforts pour essayer que même dans ce cadre européen, on ait le plus d'harmonie, d'harmonisation possible. Cet après-midi, avec Olivier Véran, nous réunissons nos homologues de sept pays européens, les plus proches de nous, et ceux avec lesquels il y a le plus de flux touristiques. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, par exemple, en essayant d'avoir exactement les mêmes règles. Donc, on continue ce travail d'harmonisation. Les vaccins, très important, ce seront tous les vaccins autorisés par l'Agence européenne du médicament. Il y en a quatre aujourd'hui. Et là, je veux être précis aussi, nous serons très prudents. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on arrive en France avec un vaccin dont on n'est pas sûr de la protection. Est-ce que ça veut dire que des Hongrois qui auraient été, par exemple, vaccinés avec le vaccin russe Spoutnik n'auraient pas l'autorisation de rentrer en France ? Absolument. Absolument. Il peut faire un test, bien sûr. Mais le vaccin, dans ce cas précis, ne suffira pas qu'on vienne de Chine, du Chili, d'Hongrie même, au sein de l'Europe, parce que nous voulons être sûrs que les gens qui sont en France, pour la saison touristique, soient bien protégés. Le pass sanitaire ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas de quatorzaine ? Alors, nous souhaitons que ce soit comme ça. C'est-à-dire que ce soit pass sanitaire, il est sûr, vaccin ou test, point barre. C'est juridiquement possible que quelques pays rajoutent une quatorzaine. Mais c'est pour ça qu'on fait cette coordination avec Olivier Véran ces jours-ci, cet après-midi et dans les prochains jours, pour s'assurer qu'on ne rajoute pas des mesures supplémentaires. Je crois que quand on a la sécurité sanitaire d'un côté, la simplicité du pass, il ne faut pas en rajouter. Il faut qu'on respire, qu'on soit prudent. Mais ce pass sanitaire, il est prudent. Et on ne rajoutera pas de mieux. Est-ce que vous pourriez mettre en garde des pays qui seraient tentés de mettre, par exemple, les Français qui viennent voyager chez eux en quatorzaine à l'arrivée, leur dire, dans ces cas-là, ce sera la réciproque ? Je préfère que pour l'instant, on soit dans la coordination plutôt que dans la menace. Donc on a encore quelques jours pour préparer, quelques semaines pour préparer notre saison touristique. C'est ce qu'on fait très concrètement. Et puis, je veux le dire aussi, parce qu'on ouvre quand c'est possible, on ferme quand c'est nécessaire. Et donc les pays où il y a une forte circulation du variant, Brésil, Inde, aujourd'hui c'est le cas et ça durera tant que c'est nécessaire. Vous avez des mesures très strictes de quarantaine, par exemple, à l'arrivée. Et ça, ça demeurera parce qu'on doit se protéger. Est-ce que vous nous confirmez qu'à partir du 9 juin, les Américains pourront revenir en Europe, les Américains vaccinés ? Alors je ne peux pas vous confirmer que ce sera pour les Américains à partir du 9 juin. On prendra nos décisions la première semaine de juin. On définira une liste de pays verts, peut-être les Etats-Unis dans lesquels la situation sanitaire est suffisamment bonne et ça on a harmonisé les critères européens pour les laisser rentrer en France ou ailleurs en Europe. Je pense que les Etats-Unis pourraient en faire partie mais nous devrons examiner la situation sanitaire début juin. Si les Etats-Unis font partie de ces pays ce qui visiblement à ce stade est en train de se dessiner et que donc les Américains vaccinés pouvaient venir sur le sol européen est-ce que vous vous attendez à ce que les Américains fassent de même et que les Européens puissent retourner aux Etats-Unis ? Oui, nous le demandons et il y a en ce moment des négociations entre l'Union Européenne la Commission pour les 27 pays et des grands partenaires économiques, touristiques les Etats-Unis bien sûr mais aussi le Royaume-Uni par exemple ou la Suisse qui sont des flux touristiques importants des flux économiques importants pour qu'on ait l'ouverture quand c'est sûr le plus vite possible et la réciprocité si possible c'est évidemment ce que nous souhaitons. Clément Beaune est-ce que vous pouvez dire aux Français qu'au fond ça y est ils peuvent commencer à prendre des billets pour cet été en toute sérénité pour l'Europe et peut-être même par exemple pour les Etats-Unis ? Alors je souhaite que les Français le plus possible puissent être en vacances en France mais on se met en situation oui que les voyages au sein de l'Europe puissent reprendre à partir du fin du mois de juin du tout début du mois de juillet. Vous disiez qu'il reste en France mais en France il y aura aussi pour certains endroits une restriction sanitaire le patron du Club Med a annoncé qu'il mettrait en place une nouvelle frontière en quelque sorte à l'entrée des clubs avec un pass sanitaire d'autres des campings des hôtels pourraient le suivre est-ce que vous soutenez cette démarche des opérateurs touristiques français ? Là il faut être prudent il faut bien qu'on se coordonne c'est ce que fera mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne en charge du tourisme attention on ne peut pas au-delà de la loi le pass sanitaire est très encadré vous avez vu les débats au Parlement on ne peut pas rajouter chacun par exemple dans son restaurant ou dans un club une exigence de pass sanitaire si elle n'est pas prévue par la loi c'est la loi qui définit les lieux qui sont accessibles sous condition de pass sanitaire il y a encore des discussions pour savoir si des grands campings seront dans ce cas là c'est des lieux de rassemblement de plus de 1000 personnes c'est pas à chacun de décider s'il veut le pass sanitaire pour la vie touristique sportive culturelle quand le club mène en fait pratiquement un argument marketing en disant chez nous vous serez nous le vérifierons avec eux vous dites attention c'est pas à vous de décider si c'est la loi c'est possible mais non parce que là aussi c'est quand même un sujet on l'a vu de liberté individuelle et c'est normal moi je pense qu'on doit défendre le pass sanitaire pour les voyages pour les grands rassemblements mais on va pas au restaurant où ils travaillent avec un pass sanitaire c'est pas une société dans laquelle nous voulons vivre et donc il y a une loi on vérifiera avec les professionnels au cas par cas qu'ils ont le droit ou pas c'est pas eux qui décident c'est pas eux qui décident Clément Beaune vous avez sans doute lu j'imagine les propos de Stéphane Bancel qui est le PDG français de Moderna qui donnait une interview au journal du dimanche hier et il a été très critique notamment les négociations sur les achats de vaccins et il dit le dossier s'est enlisé à Bruxelles j'ai pressé l'Europe de passer commande et de nous verser un incompte pour lancer la production en vain Oui alors Stéphane Bancel avait déjà dit ça honnêtement je pense qu'il y a un peu de vrai un peu d'exagération je le dis on peut sans doute aller plus vite dans nos procédures européennes mais une partie du fait qu'on a pris un peu plus de temps c'est vrai que les britanniques ou que les américains notamment que les britanniques c'est qu'on a suivi des procédures plus rigoureuses les anglais les britanniques ont pris un peu plus de risques moi je l'ai dit dès le départ dans la procédure de vaccination ces risques pour l'instant ont été payants mais est-ce que nous européens on était prêt à le faire au début prendre des procédures d'urgence pour autoriser certains vaccins on vérifie moins d'informations je ne le crois pas souvenons-nous parce qu'on peut refaire le film mais en novembre en décembre quand les vaccins débutaient quand on les découvrait on avait des responsables politiques de tout parti notamment au rassemblement national qui nous disaient l'ARN messager jamais vous êtes des fous qui nous disaient n'allez pas trop vite pas de procédure d'urgence vérifions bien tout on l'a fait pour être sûr et maintenant on accélère peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse sur notre rapport au risque dans les sociétés européennes parce qu'on ne peut pas dire à la fois c'est formidable ça va plus vite en Israël ça va plus vite au Royaume-Uni ne pas regarder comment ils font ils ont pris plus de risques que nous est-ce qu'on était prêt à le faire je ne crois pas est-ce que pour la suite on sera prêt à le faire ayons ce débat de société donc pas de regrets j'ai des regrets sur un certain nombre de points et je vous dis sur un point c'est qu'on n'a pas été assez au rendez-vous de l'innovation on n'a pas sans doute au départ misé assez financièrement sur des grandes innovations comme l'ARN messager qui ont été inventées en Europe c'est ça le paradoxe donc on a été très frileux on a été un peu timide mais c'est pas d'ailleurs que l'Union Européenne c'est nous Européens l'ensemble des pays et c'est peut-être un peu notre culture aussi donc réfléchissons à ça pour qu'on soit un lieu de risque et d'innovation un peu plus Clément Beaune la crise migratoire ces images bouleversantes qu'on a vues depuis une dizaine de jours maintenant de ces jeunes qui risquent tout pour arriver sur la plage espagnole de l'enclave au nord du Maroc est-ce que c'est un problème marocain ? Est-ce que c'est un problème espagnol ? Est-ce que c'est un problème européen ? Le problème migratoire c'est un problème européen qui ne peut se résoudre que de manière européenne ces images sont déchirantes et ceux qui disent ce sont des crises migratoires ce n'est pas vrai il y a un phénomène migratoire il faut le regarder en face il y a une jeunesse en Afrique notamment en Afrique du Nord en Afrique subsaharienne qui veut venir en Europe parce qu'elle n'a pas de perspective chez elle à nous de lui en donner aussi par des actions de développement plus fortes c'est une des raisons pour lesquelles on augmente très fortement pas qu'en France mais d'abord en France notre aide au développement et puis il faut être sérieux ferme parfois dans la gestion de nos frontières là il y a eu un épisode où l'Espagne a été mise en difficulté dans son relation avec le Maroc nous soutenons l'Espagne et nous appelons à la reprise de la coopération avec le Maroc là je crois que c'est un épisode spécifique où il y a eu une tension diplomatique entre l'Espagne et le Maroc qui a donné lieu à ce pic migratoire mais quand vous dites on aide l'Espagne on l'aide comment ? on l'aide d'abord en disant qu'on la soutient on l'aide en regardant si on peut l'aider à gérer ses frontières et puis plus largement il y a en Espagne aujourd'hui je ne pense pas seulement au Maroc mais en mer des bateaux européens de notre agence de protection des frontières qui s'appelle Frontex qui aide l'Espagne comme elle aide la Grèce à gérer ses frontières mais ce n'est pas suffisant on doit renforcer cette agence pour mieux gérer nos frontières et puis on doit avoir une politique migratoire plus européenne quand on voit en Italie des débarquements qui reprennent parfois sur certaines îles on doit aider l'Italie à gérer sa frontière à empêcher un stand d'arrivée en travaillant avec la Libye par exemple mais aussi quand ce sont des réfugiés quand ce sont des gens qui ont droit à l'asile on doit répartir l'effort la France prend plus que sa part mais d'autres pays européens je pense à la Hongrie je pense à la Pologne je pense à d'autres ne prennent pas leur part ils doivent aider aussi Clément Beaune vous étiez à Rotterdam en direct pour l'Eurovision samedi soir on vous a vu vibrer pour Barbara Pravi elle est arrivée deuxième derrière l'Italie le chanteur a-t-il pris de la cocaïne en direct est-ce que vous vous avez un doute est-ce que vous avez des informations alors moi je ne sais pas je ne vais pas vous révéler de scoop je n'étais pas derrière sa table vous étiez dans la salle mais pas derrière sa table d'abord je veux féliciter Barbara Pravi c'est notre meilleur score depuis 30 ans je crois qu'on avait tous besoin envie de retrouver un événement même quand j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui étaient sur place pour défendre au nom de la France Barbara Pravi mais tout le monde a vibré il n'y a jamais eu autant de gens qui ont regardé depuis 15 ans je crois l'Eurovision un Européen sur deux regarder l'Eurovision et puis il y a ce doute oui sur le groupe italien le chanteur italien il a accepté de se soumettre à un test qui aura lieu sans doute aujourd'hui ou demain dont on aura les résultats dans les 48 heures je suppose et l'UER comme ça s'appelle l'Union Européenne de Radio-Télévisions qui est l'organisme européen qui organise ce grand concours prendra des mesures si c'est nécessaire donc je crois qu'il faut qu'il n'y ait aucun doute et une totale transparence test s'il y a un problème sanction et s'il n'y a pas de problème tant mieux et nous reconnaîtrons cette belle victoire et s'il est positif est-ce qu'il doit rendre le titre ? c'est positif pas moi qui le décide mais les mesures de sanction sont prévues jusqu'à effectivement une disqualification possible en cas de problème donc ce que vous nous dites ce matin c'est que potentiellement Barbara Bravi pourrait décider de gagner l'Eurovision je ne veux pas être mauvais joueur d'abord je salue l'Italie parce qu'aujourd'hui c'est le vainqueur je salue évidemment Barbara Bravi parce que c'est une excellente performance pour moi elle a quand même gagné au fond indépendamment de toute cette affaire et puis il y a un doute par ailleurs vérifions qu'il n'y ait aucune suspicion et puis peut-être il faudra changer les règlements pour qu'on ait des tests plus rapides pour vérifier ce genre de cas parce qu'on ne peut pas même en termes d'image je crois laisser penser que ces concours donnent lieu à ce type de dérive on en parle pratiquement comme d'une forme de dopage je ne sais pas si c'est du dopage je ne pense pas que ça allait aider à gagner je n'en sais rien mais en tout cas en termes d'image d'exemplarité beaucoup de jeunes regardent je crois qu'on ne peut pas laisser faire ça Clément Beaune à propos des jeunes Emmanuel Macron qui s'est prêté au jeu des youtubeurs McFly et Carlito est-ce que c'était sa place ? mais oui je crois que c'est sa place le président de la république il ne fait pas ça tous les jours mais il doit moi je pense que c'est parfaitement nécessaire il s'occupe de grandes crises internationales il est président à 200% du temps et il fait des blagues mais il fait des blagues heureusement et il parle aux jeunes mais il y a beaucoup de fonds dans cette vidéo aussi et on peut s'autoriser je crois il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est engagé dans sa fonction présidentielle de communiquer d'expliquer de rire parfois à destination des jeunes dans un moment qui était une semaine aussi de réouverture de respiration pour nous tous je crois que ce soit de l'Eurovision à ces vidéos on avait besoin aussi de moments comme ça alors c'est pas tout à fait sans conséquence puisqu'il aura un gage le président et qu'il s'est engagé à avoir le portrait de McFly et Carlito dans son bureau pour les voeux du 14 juillet sérieusement on verra il va peut-être pas répondre à son gage vous avez un petit doute je ne sais pas comment ça se passe le gage avec McFly et Carlito je comprends que c'est la pratique mais vous trouvez quand même que la photo de McFly et Carlito sur son bureau au moment du 14 juillet c'est pas tout à fait on verra oui je vous sens pas hyper convaincu quand même écoutez je suis pas sûr que ça soit le centre de cet événement et puis quand bien même ça arriverait on parle de sans doute quelques secondes je pense pas que ça remette en cause la solennité du bureau présidentiel de la fonction présidentielle je pense pour le connaître assez bien que le président de la République est particulièrement attaché je note parfois qu'on lui a reproché le contraire trop de raideurs de verticalité alors qu'il a montré pour ceux qui avaient un doute que c'était aussi une personne extrêmement engagée pour les jeunes très préoccupés là je le dis sans sourire dans cette période de crise par l'ambiance l'atmosphère parfois pesante dans la jeunesse française c'est ça je trouve le message merci Clément Beaune d'être venu dans ce studio répondre à mes questions pour RMC et BFM TV Clément Beaune vous êtes secrétaire d'état aux affaires européennes merci 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 merci